Christian Verdeau, bonjour. Oui, bonjour Pierre. C'est la seconde fois que vous venez à l'émission et c'est un honneur pour moi de vous réinviter parce que la dernière fois qu'on s'était vus, vous nous aviez fait un excellent exposé très concis sur la vie et l'oeuvre de Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est un grand monsieur et c'est par Jung en fait que je me suis dirigé tout doucement sur la vie de Milton Erickson dans le sens où j'avais lu quelque part des articles sur Ernest Straussi qui était un analyste jungien et qui me parlait beaucoup de Milton Erickson et de l'hypnose et la nouvelle hypnose surtout. Et donc, ça m'a intéressé parce que je me suis rendu compte que l'analyse jungienne quand même demande un certain temps et qui peut être en moi même une année et je me suis aperçu que beaucoup de gens actuellement n'étaient plus trop prêts à faire des analyses longues, on peut dire. Et donc, des phrases d'Ernest Straussi sur Milton Erickson m'ont vraiment interpellé parce que j'ai ressenti que Milton Erickson avait la même certitude que Jung en définitive. Bon, entre parenthèses, Jung pratiquait l'hypnose et c'est un très bon hypnothérapeute au début, mais il tenait des résultats, on peut dire très bons, très positifs, mais ce qu'il choquait profondément, c'est qu'il ne comprenait pas à ses tout débuts qu'est-ce qu'il faisait en définitive, qu'est-ce qu'il faisait qu'il avait des guérisons. Et lui, en tant que chercheur et scientifique, ne pouvait pas se satisfaire d'une telle méthode et il s'est aperçu aussi qu'il y avait une notion très importante dans l'hypnose, c'était le transfert, le transfert qu'avait découvert Freud, c'est-à-dire que l'hypnothérapeute va quand même transférer énormément. Donc, cette notion de transfert était très importante, la notion de transfert est très importante dans tous les rapports humains. Donc, il a complètement abandonné l'hypnose. Et moi, je me suis aperçu en définitive que si on pouvait par l'hypnose raccourcir considérablement ce temps d'analyse, je me suis aperçu que beaucoup de personnes désiraient ne pas entreprendre une analyse. Donc, j'ai presque, on va dire, allez, que c'est un peu dommage. Mais néanmoins, il y avait une fabuleuse ouverture dans l'hypnose qui était d'apprendre aux gens ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Et donc, tout doucement, je me suis intéressé à Milton Erickson parce que, immédiatement, j'ai ressenti qu'il avait la certitude comme Jung que l'inconscient, c'est vraiment résumé, mais n'est pas la poubelle du conscient. Je veux dire par là qu'il va s'apercevoir très rapidement que l'inconscient a toutes les ressources nécessaires et que la conscience, en définitive, il disait une très belle chose au docteur Kaloff avec laquelle il travaillait, et c'est des phrases comme ça qui m'ont dit, mais waouh, il a certainement tout compris, comme Jung, l'influence déterminante, déterminante de l'inconscient sur la conscience. Et donc, cette phrase du docteur Kaloff, qui m'avait vraiment passionné, il lui dit, ton conscient est très intelligent, mais à côté de ton inconscient, il est stupide. Donc, il avait la certitude en lui que l'inconscient était à l'origine, en fait, de son aussi rétablissement. Et c'est pour ça que dire qu'on fait de l'hypnose ericksonienne, je n'ai jamais cette prétention, parce que je parle plutôt de nouvelle hypnose, étant donné que les circonstances de la vie lui ont fait vivre un épisode tragique. Il a été atteint de poliomélite à l'âge de 17 ans, et il a entendu le médecin annoncer à sa mère qu'il allait carrément décéder au cours de la nuit. Donc, il est tombé dans un très grand coma où il ne pouvait que parler et bouger les yeux. Et donc, il faut bien s'imaginer à 17 ans, on vous annonce ça et que tout le restant de votre vie, vous allez le passer dans un fauteuil. Il ressentait une telle envie de vivre et même son inconscient avait une telle envie de vivre. Il était dans son fauteuil et le fauteuil s'est mis à basculer. Et d'autre part, il ne s'est aperçu qu'indépendamment de sa volonté, puisque des gens doués d'une très grande autorité telle que le médecin l'avait carrément condamné. Et c'est là qu'il a pressenti qu'en lui, il y avait quelque chose qui voulait la vie. Et il a commencé à se concentrer sur chaque membre de son corps et imaginer les mouvements qu'il pouvait faire quand il n'était pas paralysé. Et l'inconscient l'a véritablement accompagné dans cette guérison. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut bien imaginer qu'à 17 ans et pendant plusieurs mois, il reste dans ce fauteuil et il va apprendre, contraint et forcer, tout ce qu'on appelle le langage non-verbal en observant ses sœurs et surtout sa petite sœur. et il va très vite voir que quand sa petite sœur disait oui, l'inconscient disait non. C'est-à-dire qu'il a acquis au cours de ces années une faculté extraordinaire qu'il a développée, donc forcément contraint et forcée, qui va être de s'apercevoir du langage non-verbal de l'inconscient. Il est complètement que la conscience refoule énormément de pensées toxiques, de pensées désobligeantes. Et quelque part, on a tous une image de nous que Jung, par exemple, appelle la personne bien polie, bien correcte, etc. Et lui, s'est aperçu que l'inconscient, par des micro-mouvements, des changements au niveau du corps, était en désaccord complet avec ce que disait la conscience. Et donc, c'est toutes ces phrases où je me suis intéressé vraiment à son œuvre. J'avais même fait une lettre à Ernest Rossi, qui m'avait répondu très rapidement d'ailleurs, et était très gentil, en me disant, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'il y a eu un contact entre Milton Erickson et Jung ? Parce que ces deux psychiatres vont faire partie de ce grand courant psychologique de la psychiatrie. Alors que, et donc tous les deux, bien sûr, ont cette similitude, qu'ils vont s'opposer à leur professeur, et ce qui va être le cas, bien sûr, d'Ernest Rossi, de Milton Erickson, avec la personne, son supérieur hiérarchique, qui s'appelait Hull, Clark Hull, voilà, c'est là son professeur, qui lui avait une vision de l'hypnose très directe, du style lever le bras, tomber en trance, et toutes ces choses. Et donc, immédiatement, Erickson va être plus ou moins en désaccord, et sur cette méthode, en considérant que chaque individu, au même titre que l'ADN, que vos empreintes digitales, ou l'iris de vos yeux, est unique, a des expériences uniques, et qu'on ne peut pas appliquer une méthode, comme la méthode médicamenteuse, on ne peut pas appliquer une méthode d'hypnose, standardisée à chaque être humain, parce que sa psyché, son inconscient, est complètement personnelle. Ça paraissait évident, mais pour lui, c'était un très très grand précurseur. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à Erickson, et en me disant, en regardant, par exemple, j'avais acheté un livre, qui m'a demandé beaucoup de temps, qui est thérapie hors du commun, l'œuvre clinique complète du docteur Milton Erickson, qui est bien sûr en français, et là, je regardais ses corps en me disant, waouh, waouh, il a tout compris, tout compris, et il avait un tel talent de percevoir tous ces signes en trans, en hypnose, et s'apercevoir les micro-mouvements, et il avait ce don d'emmener l'inconscient, je dis bien l'inconscient avec lui, en fait, parce que le problème de l'hypnose, c'est que, bon, c'est très facile d'induire une trans, en fait, très sincèrement, dans le sens où, j'ai presque envie de vous dire, comme le dit Aaros, qu'on est en permanence dans un état hypnotique, c'est-à-dire, comme le dit Daniel Aaros, qui est un très grand hypnothérapeute, il dit, toute communication profondément humaine est à base d'hypnose, et c'est ce que disait un peu Jung aussi, en disant, mais nous sommes en permanence, surtout on le voit dans le transfert et les projections, sous l'influence de l'inconscient, et Milton Erickson va avoir cette certitude qu'il a acquis par son expérience, que pendant de nombreuses années, il a eu des échecs en hypnose, parce qu'il voulait trop diriger les patients, et l'inconscient ne se laisse pas diriger comme ça, donc il va, si vous voulez, utiliser l'approche utilisationnelle, parce qu'il a rencontré un tas d'échecs en voulant donner des suggestions directes, et c'est vrai que cet inconscient, comme il dit, il est très intelligent, et que quelque part, si je puis me permettre, à force de lui donner des suggestions directes, il quitte la séance d'hypnose, et vous pouvez très très bien perdre l'inconscient, parce que vos suggestions, etc., sont trop directes, ne plaisent pas votre inconscient, et il se dégage complètement, alors vous êtes face à une personne hypnotisée, et ça c'est très très subtil, c'est le suivi de la trance, il faut toujours être en contact avec cet inconscient, par bien sûr ce qu'on appelle le signaling, mais pourquoi pas aussi, par le langage verbal, dans le sens où Milton Erickson, comme Carl Gustav Jung, considère que l'inconscient parle, et qu'en état d'hypnose, on peut parler avec l'inconscient, ce qui paraît dans un sens logique, puisque personne n'a appris à parler, on a appris à lire, à écrire, mais parler c'est une capacité innée, même génétique, puisqu'il y a un chromosome, un dérèglement de ce chromosome, entraîne des troubles du langage, et donc l'inconscient apprend à parler, à 24 mois on a tous une mémoire lexicale, grammaticale, enfin pas grammaticale, mais phonologique, on peut parler, donc, et d'autre part, c'était l'une des grandes caractéristiques, Erickson qui m'a passionné, c'est qu'il a l'attitude, cette phrase aussi, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il est comme Jung, il a tout compris, quoi, il disait toujours à Ernest Rossi, Ernest Rossi lui demande, mais vous êtes sûr que le patient va vous écouter, vous répondre, c'est un peu bizarre, ça, de la part d'Ernest Rossi, vu qu'il est un analyste jungien, quand même, et que Milton Erickson, c'est cette phrase qui m'a dit, mais il a la même certitude, c'est que l'inconscient peut dialoguer avec lui, quoi, et Milton Erickson répond à Ernest Rossi, écoute, Ernest, il est là, en parlant du patient, de son patient, à trois pieds de moi, il m'écoute, il comprend mes suggestions, et même il va me répondre, ce qui était quand même, première moitié du 20ème siècle, révolutionnaire, il admettait que l'inconscient, on l'a vu, a appris à parler, mais que, en trance, il peut nous parler, ce qu'on appelle, pourquoi pas, on va prendre le terme de personnages intérieurs, nos personnages intérieurs, on peut dialoguer avec eux, et c'est ça qui m'a stupéfait, en fin de compte, et je me suis dit, waouh, c'est tellement fin, c'est tellement subtil, et quand j'ai vu, vraiment, l'oeuvre clinique complète, de tous les cas, qu'il avait traité, je me suis dit, mais c'est le Mozart de l'inconscient, c'est le Beethoven, il avait une subtilité, extraordinaire, d'emmener l'inconscient, où là, il voulait qu'il aille, mais d'une façon, tellement indirecte, et tellement subtile, que l'inconscient, le suivait, en fin de compte, disons, il ne s'attaquait jamais de front, à l'inconscient, et qu'il emmenait, toute la clinique, tout ce qu'il a utilisé, par exemple, les prescriptions de symptômes, les prescriptions de tâches comportementales, faire un tas de choses, qui va faire que l'inconscient, va abandonner, ou va se lasser, ou va changer complètement, il modifiait, d'une façon très subtile, le personnage intérieur, puisqu'on reste, sur ce mot, on peut employer le terme de complexe, et tout, mais il va modifier ce personnage intérieur, pour qu'il aille dans un sens, beaucoup plus souhaitable, et ça va très très loin, pour la conscience, qui elle, n'est que la dernière petite roue du carros, j'ai envie de dire, parce que Milton Erikson, il disait aussi, tout est manipulation, mais lui ne se situait pas, dans le monde extérieur, il voulait dire par là, qu'on peut être très facilement, manipulé par notre inconscient, voyez-vous, et c'est ce qu'il faisait un peu, il manipulait l'inconscient, pour aller dans le sens, que la personne, dans le monde extérieur, s'adapte beaucoup mieux, quoi, enfin voilà, voilà. Christian Verdeau, Milton Erikson, il n'y a personne, qui connaît ce nom-là, pour tant, en tout cas, peut-être, sauf dans, peut-être dans le cercle, des, 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 des psychanalystes, ou des hypnotiseurs comme vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer, pourquoi que, cet homme-là est tombé dans l'oubli, comparé à Carl Gustav Jung, quand même. Je sais que, par exemple, là je suis au Pays Basque, mais qu'en Europe, il y a beaucoup d'instituts, Milton Erikson, en France, il y a beaucoup d'instituts, Milton Erikson, je pense aux Etats-Unis aussi, il est, bon, on peut dire qu'il est à la base, ce qu'on appelle la nouvelle hypnose, qui est une hypnose, qui prend en compte la réalité, de l'inconscient. Personnellement, quand j'induis un état modifié, ou du moins, quand j'induis, je favorise, en déconnectant tout simplement, deux fonctions au niveau de la conscience, qui sont la pensée et le sentiment, qui sont des fonctions de jugement. Parce que c'est ce qui empêche d'avoir cet accès à l'inconscient, quand la conscience dispose d'une quantité d'énergie à l'état d'éveil, où elle va systématiquement intervenir dans les suggestions, les disséquer, les analyser, et toutes ces choses. Parce que ça nous vient vraiment de notre éducation. Parce qu'en fait, notre éducation, ça a été de fortifier la conscience et d'apprendre ce qu'on appelle le refoulement. Un tas de comportements chez l'enfant qui, en société, vont recevoir des approbations négatives, on va apprendre à l'enfant très vite à analyser, à tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, à faire attention, à refouler en permanence des instincts ou des émotions, des colères, la haine, toutes ces choses qui sont pour moi à la limite presque des émotions naturelles, mais on ne va pas le familiariser l'enfant en lui disant à l'intérieur de toi, tu as des personnages, peu importe, on peut employer des mots d'enfant, un petit diable intérieur, comme tout être humain, parce qu'on descend quand même, enfin voilà, on descend, on a des ancêtres animaux, un cerveau reptilien quand même, plutôt que de refouler, tu vas te favoriser avec tes colères, tu vas essayer de les observer, les contrôler, enfin, les contrôler, oui, au lieu de les refouler. Donc, tout ça veut dire que nous, on est habitué, donc on peut parler d'hémisphère gauche qui a été complètement développé par rapport à l'hémisphère droit, bien entendu, mais donc, le but de l'hypnose est non seulement d'éviter que la conscience soit présente en disant par un tas de suggestions et qui sont véritablement vraies, vous n'avez strictement rien à faire, vous n'avez pas besoin de penser, de réfléchir, et c'est vrai parce que votre inconscient va le faire à votre place, et vous allez induire, si vous voulez, après que la personne soit très calme, simplement, je vais répéter un tas de suggestions, en faisant bien comprendre à la conscience qu'elle n'a strictement rien à faire, à ne pas penser, qu'elle peut perdre la capacité de se souvenir, qu'elle peut faire toutes ces choses, et donc, vous allez induire un état, vous allez recréer un état complètement naturel qui est celui du sommeil. J'ai envie de vous dire que tout le monde tombe dans un état modifié de conscience qui est le sommeil, entre l'attention vigilante de la conscience et l'état de rêve, il y a ce moment intermédiaire qui est différent du somnambulisme dissociatif, c'est-à-dire qu'un somnambule, vous avez une conversation avec lui, il vous répond, donc vous dialoguez avec son inconscient, et il va aller se recoucher, etc. Vous avez ça aussi dans la somniloquie, qui est le fait de parler en dormant, vous avez des grandes conversations en plein sommeil avec différents personnages, donc on va recréer ces états naturels au cours de l'hypnose avec surtout l'envie de déconnecter la conscience, qu'elle perde en énergie, qu'on appelle la volonté, que cette énergie retombe dans l'inconscient qui lui va être activée. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que d'une façon très subtile, il va falloir convaincre, ou pas convaincre, mais orienter l'inconscient dans une direction plus souhaitable pour le conscient. Et voilà. Et donc, Milton Erickson, pour ça, était sincèrement un maître, parce que je pense qu'on ne peut pas véritablement faire d'hypnose ericksonienne, parce que, c'est pour ça que je parle de nouvelle hypnose, c'est vrai qu'Erickson, il a une vie tellement unique, ne serait-ce parce qu'il est resté pendant deux ou trois mois, et qu'il a été un visionnaire et que c'était vraiment une personne extraordinaire. Il y a même des choses que je n'ose pas faire, moi, hypnothérapeute. Erickson, c'est quand même pour moi le créateur de ce qu'on a appelé la thérapie provocatrice. Thérapie provocatrice, c'est Farelli qui l'a plus ou moins vulgarisé, mais il y a des inductions ou des suggestions que Milton Erickson va très très loin. Alors, c'est vrai que tout le monde ressentait, l'inconscient de ses patients ressentait quand même qu'il était handicapé, il était plus ou moins dans un fauteuil roulant, mais personnellement, il a des inductions que je ne peux pas faire. Ça va très très loin. Il va accepter que le patient transfère sur lui cette énergie négative, ces pensées toxiques et lui, il va les prendre sur lui. Prenons un exemple, il y a une personne qui était un pilote complètement alcoolique et qui se présente et c'est assez connu ce cas et qui lui dit « Vous n'arriverez jamais rien à faire avec moi, je suis alcoolique » et puis etc. Et Milton Erickson rentre dans son genre en suscitant une réaction de ce que j'appelle l'ombre de ce qu'on appelle pourquoi pas notre petit diable intérieur. Il va lui dire carrément, chose que je ne serai jamais faire, mais je vous regarde monsieur, mais vous êtes une véritable épave, vous êtes un bon à rien, vous n'avez jamais, pourquoi voulez-vous que je soigne une personne comme vous, vous êtes complètement alcoolique, vous finirez dans le caniveau, etc. Et il lui dit « Vous êtes tellement alcoolique d'ailleurs que la prochaine fois que vous allez boire, devenez ivre en pensant à moi et trinquez, trinquez à ma santé, etc. » Et donc, il a suscité une réaction négative de haine, il a pris le transfert parce qu'une partie inconsciente n'a pas du tout apprécié, voyez-vous, et cette personne se retrouve, vient le revoir deux semaines plus tard en lui disant « J'ai été dans le bar comme vous m'avez dit, rien que le fait de penser à vous que je dois trinquer, j'ai préféré pas boire. » Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Il utilise une énergie négative, il va accepter le transfert de cette partie négative sur lui. Ce qui faisait dire à un tas de patients « Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous ai haï » parce que il n'hésitait pas à provoquer, à provoquer si vous voulez des réactions mais allant dans le sens de ce qu'il voulait que la personne arrête de boire. Vous voyez, c'était une façon détournée parce que chacun il avait compris et c'est ça comme Jung que je me dis « Il a tout compris » parce qu'il a compris que chaque personne a une partie destructrice en lui. Et donc, chaque personne a ce qu'on appelle des parties reniées dans le dialogue intérieur. On appelle ça aussi pourquoi pas notre critique intérieure, notre démon intérieur. Ça, c'est universel. Il y a une croyance universelle en des parties négatives mais qui sont pour Milton Erickson et Carl Gustav Jung à l'intérieur de nous et qui n'ont pas été projetées à l'extérieur de nous. Donc, ces parties négatives sont bien souvent très destructrices parce qu'elles peuvent persuader quelqu'un qu'il est un bon à rien, que sa vie a toujours été ratée et qu'il ferait mieux de se suicider. Et donc, il utilise cette énergie négative et il ose déclencher un transfert de la personne sur lui. Vous voyez, c'est très très subtil en fait. Il y a aussi le cas d'une de ces patientes très dépressives qui arrivent et qui, sous l'emprise de cette partie destructrice, considère qu'elle n'a jamais bien fait de sa vie, que sa vie est un échec, qu'elle est dans une dépression parce qu'elle est dans ce nuage noir de la dépression, de ses pensées toxiques, etc. Et véritablement, ce petit diable à l'intérieur la met dans une prison. Alors, Milton Erickson a la certitude que dans chaque individu, tout le monde a en tête le symbole du ying et du yang, il y a une partie négative et une partie positive. En général, les gens viennent le voir, c'est cette partie positive qui leur dit « non, tu ne peux pas rester dans cet état, va consulter, etc. » Donc, il va jouer aussi énormément sur cette partie positive et négative. Et donc, cette personne très dépressive va aller sous l'emprise de ce personnage intérieur un peu diabolique qui est à la base quand même de toute la cruauté humaine, etc. Ou c'est Pharelli, enfin, bon, peu importe. Mais la thérapie provocatrice, c'est… Alors, cette personne, Milton Erickson, va voir tout de suite quand même, elle attache une très grande importance à son apparence physique. Donc, elle n'est absolument pas négligée, elle se maquille, elle a une très belle robe et toutes ces choses. Et la thérapie provocatrice que le seul Milton Erickson peut faire, c'est un exemple, mais ça relate bien jusqu'où il va. Il va, à un moment donné, comme il n'y a plus derrière, il lui dit, mais effectivement, en fin de compte, c'est vrai que je reconnais, plus je vous entends, vous ne servez strictement à rien, vous n'avez jamais rien fait de bien de votre vie. Et ça, je n'en ai aucun doute, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous vraiment, je ne vois pas, je ne vois pas ce que je peux faire. Effectivement, votre vie est un échec complètement. Et il lui dit, très simplement, écoutez, au moins, vous allez faire une bonne action aujourd'hui, vous voyez mes chaussures sont sales, je vais les mettre sur votre robe, donc il met sa jambe sur la robe de cette femme très élégante et c'est celui sur sa robe. Alors, il va, si, si, c'est très sérieux, c'est ce qu'on appelle la thérapie provocatrice. Mais honnêtement, je pense que c'est Faradik qui a fait ça. Mais bon, c'était un peu dans cet état d'esprit. Alors, il est très intelligent parce que qu'est-ce qu'il suscite en elle ? Une haine, une véritable haine, une véritable colère et elle est estomacquée et lui refixe rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, elle a réfléchi, il y a une partie inconsciente qui doit lui dire, mais pour qui il se prend ? Pour qui il se prend de s'essuyer ? Vous voyez ? Et au deuxième rendez-vous, elle était encore dans cette dépression et à un moment, il dit, ça n'a pas trop changé, vous êtes toujours aussi nuls. Et il tend la jambe, il tend la jambe et là, la jeune femme se lève en disant, mais pour qui vous vous prenez ? Pour qui vous vous prenez ? J'ai fait un tas de choses bien dans ma vie. Je ne suis pas un paillasson, moi, monsieur. Vous voulez que je vous dise toutes les choses que j'ai bien ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il a suscité en elle qu'elle est passée d'un stade dépressif à un stade combatif. Alors, bien sûr, après, il reprenait la patiente en disant, mais madame, vous êtes en train de me dire que vous avez un tas de ressources, vous m'avez dit que vous avez fait un tas de choses positives. Il savait que la personne avait des ressources, qu'il y avait un opposé à ce personnage intérieur qui la mettait dans de telles situations avec des pensées complètement irrationnelles, en la perçant à Adam que toute sa vie, ça avait été un échec. Et ça, ça a toujours été la lutte de Milton Erickson de remettre dans un individu ces puissantes inconscientes en équilibre, en définitive. Et il y avait une partie, il a suscité par là, cette partie positive dans cette femme qui s'est mise en colère et qui l'a tellement chargée d'énergie qu'elle a été supérieure à l'énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui a recréé un équilibre parce que beaucoup de personnes, notamment au niveau de la dépression, toutes ces choses, ne se rendent pas compte à quel point que toutes ces idées négatives ont une origine inconsciente. En fait, c'est surtout ça. J'étais choqué par ça parce que, en fin de compte, ces patients, ils ne l'aimaient pas du tout. Ils étaient carrément surtout les prescriptions de tâches quand ils leur disaient de faire quelque chose. Et c'était du genre « Si vous ne les faites pas, je suis désolé, ce n'est même pas la peine de venir me revoir. » Et donc, il a développé toute une dialectique avec l'inconscient extraordinaire, en fait. En ayant toujours la certitude qu'il y avait une partie très positive mais qui était submergée submergée par des pensées négatives, des émotions destructrices. Et on s'aperçoit d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que la plupart de nos pensées, le négatif est supérieur au positif. Alors donc, on peut très bien expliquer ça, bien sûr, parce que nous avons des ancêtres animaux, l'homme primitif vivait toujours dans la terreur, la peur et qu'il a développé le stress, l'angoisse, toutes ces choses. et ce n'est pas parce que le génome humain évolue au bout de plusieurs millénaires que cette partie négative en nous a disparu parce qu'avec la naissance de la déesse raison, je pense donc, je suis, je veux, je peux, etc. C'est ce que je veux dire. Il n'hésitait pas, Milton Erikson, à aller très très loin. Il y a eu un cas qui m'avait vraiment frappé aussi parce que ce concept, ce que Jung appelle l'ombre, est très très présent. L'ombre, il y a l'ombre personnelle, l'ombre de l'archétype qui s'est toujours exprimé dans toutes les cultures par des guerres, par de la violence, par de la cruauté, par toutes ces choses. Il y a une partie très cruelle en nous. Donc, Milton Erikson s'est aperçu et il a su d'ailleurs que chaque être humain avait cette partie négative un peu diabolique même. Il y a eu des cas extrêmes qui m'ont profondément interpellé parce qu'il travaillait sur ces parties négatives en essayant de les modifier ou de compenser par l'énergie positive. Et donc, c'est pour ça qu'il mariait très habilement ce qu'on appelle des liens c'est-à-dire qu'entre l'énergie négative, prenons le cas d'une personne qui était aussi alcoolique et qui en fait par des suggestions il va lui dire que vu qu'il est alcoolique il ne va pas aller à l'encontre du fait qu'il soit alcoolique mais il va susciter ce qu'on appelle un peu la paresse tout le monde est un peu paresseux et il va s'appuyer sur une chose très simple il va frontalement parlant il ne va pas suggérer à cette partie qui oblige l'homme à être alcoolique en disant arrêtez arrêtez de boire c'est ce que comme disait Jung les bons conseils ne font de mal à personne mais ils ne servent strictement à rien cette partie destructrice en nous n'en a strictement rien à faire en fait donc par contre il a eu l'intelligence de tout simplement de le mettre en état d'hypnose de lui montrer un plan de la ville où il était parce que cette personne avait un gros problème quand elle se rendait au travail dès qu'elle passait devant un pub elle rentrait son inconscient la poussait à rentrer pour boire et donc Milton Erickson a cette intelligence de dire c'est très fin de ne pas dire arrêtez de boire parce que ça aurait été voué à l'échec mais il va dire à la personne d'accord très bien on va convenir ensemble d'un trajet pour aller votre travail qui était très très long pour lui éviter de passer devant les pubs où il passait le chemin le plus court il passait devant trois ou quatre pubs et il ne va pas interdire à cette partie inconsciente de boire il lui dit écoutez voilà je vais vous faire un grand trajet et il y a le dernier pub qui était très très loin où vous pourrez boire et donc la personne accepte même l'inconscient qui à l'origine se dit je bois c'est pas un souci mais ça n'empêche que c'était trop quatre kilomètres à pied quand même qui faisait un détour vous voyez et au fur et à mesure la partie inconsciente qui ne devait pas aimer marcher commençait à se lasser de faire trop quatre kilomètres simplement pour boire un petit whisky ou un verre de vin et au fur et à mesure il a réduit réduit et la personne s'est aperçue qu'en définitive faire trois ou quatre kilomètres sans boisson la partie positive n'était pas si extraordinaire que ça et qui pouvait y arriver à ne pas boire pendant trois ou quatre kilomètres et au fur et à mesure donc Milton Erickson va réduire va retrouver un autre parcours avec des pubs qui sont plus proches et à la fin la partie positive qui veut qui veut que cette personne arrête de boire et bien va prendre le dessus ou va être en équilibre et pour la conscience ça va être très facile de dire non je ne bois plus vous voyez ce que je veux dire c'est que jamais il va attaquer l'inconscient frontalement il utilise sa fameuse méthode utilisationnelle ce que lui apporte l'inconscient avec la polarité positive dont il est sûr c'est le symbole du ying et du yang quoi l'un ne peut pas exister sans l'autre parce qu'il dit très bien à Ernest Rossi j'ai appris au cours au cours des années de pratique de l'hypnose que j'essayais trop de diriger les patients et donc c'était beaucoup d'échecs et il s'est aperçu qu'en définitive il fallait laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes parce que à l'intérieur de chaque individu il y a deux opposés deux opposés et le but pour moi est de les remettre en équilibre avec un peu plus de positifs que de négatifs on ne peut pas vider l'inconscient de nos instincts de survie qui sont quand même l'anxiété il y a une anxiété saine une anxiété malsaine et lui s'occupait de l'anxiété malsaine des peurs il y a des peurs saines qui assurent notre survie et Milton et Erickson s'occupaient des peurs invalidantes telles que les phobies et toutes ces choses et il essayait de les réduire de les transformer mais sans vouloir au fond les faire disparaître et cette technique lui est venue de par les échecs que tout thérapeute tout hypnothérapeute qui commence à donner des suggestions directes n'ayez plus peur de l'avion arrêtez de boire ou toutes ces choses c'est échec 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 vous voyez ce que je veux dire parce que l'inconscient est autonome et ça c'est très très important de comprendre que Milton Erickson savait que la conscience par rapport par rapport à l'inconscient était stupide parce qu'il est vrai si vous voulez que c'est toujours l'inconscient qui vous donne les solutions Christian Verdeau en guise de conclusion j'aimerais ça qu'on entre un petit peu dans le métier d'épinothérapeute que vous pratiquez c'est que vous dites on ne peut pas faire de thérapie ericksonienne vous c'est quel genre de thérapie que vous faites ben erickson a tout apporté parce que mais je veux dire par là qu'il allait tellement loin notamment au niveau de la thérapie provocatrice et il a un don fabuleux c'était le suivi de la trance qui demande une observation et c'est vrai que lui ça a été bon il était handicapé donc il pouvait je crois il avait une gamme si vous voulez de moyens pour faire sortir les gens que moi je n'oserais pas faire la thérapie provocatrice je prends non je ne peux pas aller dire à une personne vous êtes une bonne à rien etc ça passe pas mais donc lui il allait très loin puis bon il passait un temps fou mais ça allait tellement loin Pierre il avait tellement à coeur quand il prenait un patient de résoudre ou de soulager cette personne qu'il était absolument incroyable parce que pour emmener l'inconscient il faut bien sûr utiliser tout ce qu'il sait tout ce qu'il a vu etc et Milton Erickson souvent envoyait ses enfants pour aller voir où habitait la personne quelles étaient ses habitudes dans quel pub il buvait ce qui lui permettait en transe d'emmener très facilement l'inconscient dans des lieux qu'il connaissait et contre lesquels il ne pouvait qu'accepter si vous voulez je ne parle pas d'étruisme et tout je parle simplement que lui n'hésitait pas à mettre à contribution ses enfants et ça allait très très loin et je vais vous citer un cas parce qu'une dame il envoie ses enfants en disant vous allez aller voir cette dame pour modifier un rendez-vous et vous allez observer dans sa maison la situation des meubles l'escalier les chambres la cuisine et tout donc cette dame invite les enfants de Milton Erickson peu importe à prendre une collation des choses comme ça et les enfants observent toute la maison et ils rentrent et vous allez voir ce cas est exceptionnel c'est pour ça que je dis que je ne peux pas faire d'hypnose ericksonienne et vous allez voir le but de tout ça c'est qu'en définitive cette femme et c'est là qu'on peut se dire que chaque être humain a un diable intérieur et moi je connais le mien puisque je pratique l'imagination active dans sa forme verbale c'est-à-dire que je dialogue avec cette partie négative en moi mais pour en revenir aux enfants les enfants rentrent et vont décrire toute la maison à Milton Erickson et quelque part cette femme a un très très gros problème c'est que cette partie destructrice en elle s'est mise en tête d'assassiner son enfant elle a une obsession qui est d'assassiner son enfant et ce qui est extraordinaire c'est que immédiatement par exemple je pense qu'un analyste Jungien va très vite la familiariser avec la source l'origine à savoir lui faire comprendre que chaque personne a en elle ce qu'on appelle l'ombre et que cette ombre est à la base de tous les comportements à la limite on peut dire psychotiques de fils qui tuent leurs parents de choses qu'on a un mal fou à comprendre mais vous comprenez mieux donc l'analyse Jungienne ça va être de dire ok vous avez à l'intérieur de vous des personnages intérieurs dont cette partie d'ombre qui fait partie de l'inconscient collectif et tout donc la démarche va être longue aussi parce que on marche au rythme de l'inconscient mais lui il a trouvé une méthode fabuleuse c'est qu'il va Milton Harrison quand ses enfants lui ont dit très exactement comment était la maison cette femme au deuxième rendez-vous il la met en trance et lui fait une longue induction sur tous les couteaux à quoi peuvent servir les couteaux de couper des corps de couper de ci de ça et pendant X temps il lui parle de couteaux et à un moment donné il lui dit en trance il s'adresse en fait inconsciemment à la partie qui est à l'origine du symptôme à savoir qui donne des idées à cette pauvre femme d'assassiner son fils et lui commence à l'emmener dans toute la maison avec un couteau parce que il l'emmène en trance ils avaient repéré où étaient les couteaux les enfants et lui voilà vous pouvez ouvrir tel tiroir prendre tel couteau et l'inconscient qui n'est pas doué de réflexion le suit complètement vous voyez parce qu'il l'emmène dans des lieux que l'inconscient connaît alors vous pouvez assassiner l'enfant tout ça dans une trance profonde dans la cuisine dans telle partie de la cuisine il décrit la cuisine dans la salle à manger il décrit la salle à manger et vous pouvez aussi l'assassiner vous pouvez l'assassiner en lui tranchant la gorge vous pouvez vous voyez ça va très très loin et qu'est-ce qui se passe c'est que quelque part cette partie négative il la soulage il vide l'énergie destructrice qu'elle possède parce que j'ai presque envie de vous dire que l'inconscient entre le fantasme et la réalité il ne fait pas trop de différence et il la fait sortir de trance et cette personne sans trop savoir il crée une amnésie bien entendu et elle va lui dire mais je ne sais pas ce que vous m'avez fait je ne sais même pas ce que vous m'avez fait si je suis rentré en trance et tout mais c'est bizarre je me sens beaucoup moins oppressé beaucoup mieux donc il n'a pas supprimé cette partie mais il l'a si je puis me permettre vidé de son énergie donc elle a retrouvé une forme d'autonomie parce qu'elle était terrorisée par ça par des voix peu importe quelque chose qui lui disait mais tue ton fils quoi c'est de l'infanticide et donc vous voyez alors qu'en psychologie analytique jungienne nous on leur a dit tout doucement ok on va vous habituer à cette partie d'aller à la rencontre de cette partie diabolique en vous et de vous opposer c'est-à-dire pratiquer l'imagination active prendre un espace et de dialoguer avec elle et brutalement de lui dire carrément non il est hors de question je tue mon fils mais ça ça demande du temps pour faire comprendre aux gens qu'à l'intérieur à l'intérieur d'eux ils ont cette énergie et et jung aussi met en garde tout le monde en disant mais à ses analyses mais pour qui vous vous prenez de penser un seul instant que vous avez la solution pour cette personne vous voyez donc jung aurait été en désaccord profond parce qu'il aurait dit mais c'est à elle vous pouvez la diriger l'orienter parce qu'elle a la certitude déjà qu'il y a une partie d'elle qui va s'assiner mais c'est pas à vous de la guider ou tout ça laisser l'inconscient advenir donc c'est pour ça que la thérapie jungienne demande longtemps parce que on peut pas dire qu'elle soit directive quoi on peut guider la personne mais Milton Erickson règle en deux ou trois séances ce qui aurait mis peut-être une, deux, trois années en psychologie analytique jungienne vous voyez ce que je veux dire bon d'un autre côté bon les deux les deux ont du bien mais bon voilà Christian Verdeau écoutez ce fut très très intéressant puis d'ailleurs est-ce que vous pouvez remontrer le livre que vous avez montré tout à l'heure oui oui tout à fait moi je recommande à toute la communauté communauté française donc c'est ce livre qui est l'oeuvre clinique complète de Milton Erickson où tout c'est un travail extraordinaire qui a été fait par en Lonne qui était un des étudiants et qui a pris et ça a été traduit en français ce qui est fantastique et c'est là qu'on peut voir si en toute honnêteté si vous mettez en pratique vous avez déjà compris comment il fait et vous mettez en pratique 30-40% de ce qui est dégré dans ce livre vous êtes un très très bon hypnothérapeute si vous avez compris des cas et moi ce qui m'a beaucoup mis sur la voie bon moi j'aime beaucoup Ernest Rossi c'était ce ce traité pratique de l'hypnose où j'ai compris que Milton Erickson et Jung avaient la même certitude c'est qu'à l'intérieur de nous il y avait quand même des parties très positives mais des parties négatives quand je dis négatives c'est encore à mettre entre parenthèses parce que si on vous agresse si dans votre famille il se passe quelque chose vous voyez votre enfant est agressé des amis vos parents vous avez besoin d'avoir cette énergie destructrice pour vous défendre vous voyez ce que je veux dire mais et en temps en temps en cas de guerre bon c'est depuis ce temps qu'on vit en paix heureusement en Europe mais ça vous est très utile quoi c'est ce qu'on appelle l'instinct de défense heureusement que vous avez cette énergie démoniaque qu'on peut dire mais qui va vous servir dans certaines circonstances il ne cherchait absolument pas la réussite sociale ni de être dans le paraître non non Milton Erickson il travaillait avec sa famille il utilisait sa femme des états hypnotiques c'était une personne que j'admire beaucoup comme Jung d'ailleurs mais non non vraiment une personne très très bien qui se dévouait quitte à impliquer ses enfants pour qu'ils participent qu'ils lui donnent des renseignements quel hypnothérapeute va dire à ses enfants va voir où la personne vit quelles sont ses habitudes donne moi les les caractéristiques du bar où il va boire pour emmener pour que voilà en fait oui mais quand même je veux dire aujourd'hui ça ne serait pas considéré comme éthique qu'un en tout cas qu'un thérapeute se serve de sa famille pour espionner entre guillemets là où ce que son patient va ça serait vraiment pas accepté avec les standards d'aujourd'hui oui tout à fait oui mais il ne demeure pas moins que il ne demeure pas moins que je crois qu'il a été profondément marqué en 1950 quand même le conseil de l'ordre des médecins veut le radier et je pense que ça a dû être vraiment une cassure pour lui je pense et il s'est un peu détaché de tout ce grand courant de la psychiatrie organiciste et c'est peut-être un peu replié sur lui-même et je pense qu'en final à la fin son succès était grandissant un tas de psychiatres qui appliquaient des traitements médicamenteux n'obtenant bien souvent pas de résultats lui envoyaient donc il n'avait plus aucun doute sur sa pratique et je pense qu'à un certain moment fait le point de vue de ses confrères ou du conseil de l'ordre des médecins il n'en avait plus plus rien à faire et en plus il ne courait pas après la réussite sociale je pense que l'image qu'il donnait de lui que les autres pensaient ses collègues en fait il s'en fichait complètement je crois parce que il obtenait tellement de résultats de gens qui venaient leur mercier c'était tellement gratifiant pour lui que son talent ses méthodes étaient tellement gratifiantes parce que des gens pauvres il a transformé la vie d'un tas de gens sans prise de médicaments en plus vous voyez non non c'est quelqu'un c'est pour ça que pour moi c'est un personnage unique c'est pour ça que je dis que je fais de la nouvelle hypnose mais c'est vrai que je suis très influencé moi ce qui m'a mis dans l'hypnose c'est Milton Erikson dès que j'ai su qu'il considérait l'inconscient comme intelligent et que la conscience n'était qu'un petit enfant et tous ses travaux sont confirmés par les neurosciences qui s'appuient sur un corpus scientifique énorme donc ces gens comme Jung pour moi étaient des visionnaires incompris de par leurs collègues qui ne comprenaient pas ils ne comprenaient pas comment Milton Erikson pouvait en l'espace je dis trois ou quatre séances il y a des cas quand même qui ont demandé un an deux ans mais par rapport à la psychanalyse c'est très court quoi enfin voilà moi j'ai une grande admiration pour ce monsieur et je sais que endettement je n'y arrive pas à la cheville parce que il a une donc on essaye de faire de notre mieux avec ce qu'il nous a laissé comme méthode mais que c'est vrai que je dirais ne serait-ce que la thérapie provocatrice qu'on a qu'on a évoqué personnellement je ne sais pas vous ne savez pas les réactions inconscientes des gens ça allait parce que je ne sais pas si à chaque fois qu'il faisait ça il ne retirait pas tous les objets et les cendriers sur son bureau tout ça parce que quoi si exactement 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 et aujourd'hui les thérapeutes de manière générale se montrent conciliants avec leurs patients je sais je suis une thérapie en ce moment avec une travailleuse sociale puis je veux dire il n'y a aucune provocation de sa part elle écoute et elle analyse ce que je dis mais elle n'irait pas jusqu'à le traiter de tapis c'est pour ça que je vous dis faire de l'hypnose érectionnienne il n'y a que lui pour faire ça puis il y a d'autres cas comme ça tout aussi stupéfiants en fin de compte mais c'est pour ça quel thérapeute peut supporter la haine de ses patients et je vous assure que beaucoup de ses patients disaient mais vous ne pouvez pas savoir au cours de cette thérapie à quel point on vous haïssait donc voilà quoi mais il savait très bien ce qu'il faisait sur quoi ce qu'il touchait ce qu'il activait et il a cette phrase qui aurait profondément choqué Jung d'ailleurs qui disait n'importe comment mes patients ils n'ont pas besoin de savoir ce que je fais boum terminé donc ça réglait le problème Christian Verdeau merci encore une fois pour cet excellent exposé et je ne sais pas si on va se revoir encore une fois dans le futur peut-être oui peut-être si s'il y a un autre visage oui tout à fait puis non mais surtout Pierre voilà moi c'est très très gentil parce que ça permet de laisser une trace à des gens si ça peut les aider ce que vous faites Pierre c'est très très bien des prises de conscience que quelque part on met tout ça sur Youtube gratuitement je trouve ce que vous faites c'est très très bien une vulgarisation et si ça peut aider 5-10 personnes au niveau de l'humanité je crois que vous et moi on aura fait quelque chose ça faisait bien merci Christian Verdeau et passez une excellente fin de journée de même Pierre merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir